Faire rimer, vieillir avec plaisir et désir, il faut avouer que le thème est plutôt original et rarement abordé. C'était pourtant l'objet d'une conférence ce matin dans le grand amphi de l'UTT organisé par un collectif d'associations au Boise pour sa journée d'information à destination des seniors mais aussi des professionnels du secteur. Même s'il a aussi été question de plaisir des cinq sens en général, l'objectif de cette journée est bien de faire tomber les barrières et de dédramatiser le sujet et les précisions de Nicole Guélard, l'une des organisatrices de la journée. La substance de cette journée c'est de dire qu'on est un être humain jusqu'au bout de la vie que même si les performances physiques ou les sens peuvent un peu nous trahir quoi qu'il en soit dans notre vie il y a toujours du désir et du plaisir un être humain n'est vivant que parce qu'il a du désir et que parce qu'il a du plaisir. Il y a des réticences parce que c'est un peu tabou d'avoir dans notre société une sexualité quand on est âgé ça pourrait être tabou surtout si c'est une sexualité et pas nuit. Et en même temps notre société dans le cadre du jeunisme va faire tout pour que même un senior il est forcément bonne santé, il est forcément en pleine forme, il est forcément beau, fort, puissant tant intellectuellement qu'autre chose. et à ce niveau-là il faut aussi admettre que les choses peuvent changer mais c'est pas parce que les choses changent qu'elles n'existent plus et qu'il faut s'en priver. Merci.